La représentante des infirmières nous disait hier, la représentante syndicale, qu'elle n'avait pas eu ce talent de négociation que les médecins spécialistes avaient eu. Le 211, il faut quand même préciser que c'était un tarif qui était, il y a quelques semaines, prévu pour ceux qui allaient aider à la COVID-19 dans les hôpitaux et non pas dans les CHSLD. Mais l'urgence étant ce qu'elle est dans les CHSLD, puis là on fera la liste des facteurs une autre fois, mais l'urgence étant ce qu'elle est, « Mais si tout le monde peut aller aider, tant mieux. » C'est un peu le message de M. Legault qui a été envoyé. Mais pourvu que ceux qui avaient levé la main soient aussi mis en contribution, pas seulement les médecins, mais la question qui se pose et qui va être posée au point de presse, c'est où sont passées les dizaines de milliers de personnes qui avaient levé la main sur « Je contribue » et qui n'ont pas été contactées ou qui n'ont pas été déployées dans le réseau, notamment dans les CHSLD. Oui, nous avons pu, ceux qui étaient avec nous plus tôt, à 11 heures, parler à une infirmière de l'anneau d'hier qui attend chez elle à Saint-Lin, l'appel. Elle, elle est prête à y aller, mais personne ne l'appelle. Alors ça, on voit la complexité du réseau. On laisse la parole, mesdames et messieurs, Sébastien, on se retrouve après au premier ministre François Legault, à sa ministre de la Santé et au Dr Arruda. Je suis accompagnée de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de vous donner le bilan de la journée, je veux apporter une précision. Vous allez voir, le nombre de décès est élevé. Par contre, ce ne sont pas des décès pour la majorité qui viennent des dernières 24 heures. Il y a eu un changement de méthode de la part de la santé publique dans la saisie des données. Puis il y a eu aussi beaucoup d'analyses épidémiologiques, pas simples, qui ont été faites sur des patients qui sont décédés au cours de la dernière semaine. Et, bien, juste vous dire aussi, puis c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent avec ailleurs dans le monde. Ici au Québec, le choix qu'on a fait, c'est de déclarer tous les patients, même les patients qui n'ont pas été testés, mais qui ont toutes les définitions pour être des patients qui sont décédés de la COVID-19. Donc, on veut effectivement avoir le vrai nombre de décès de la COVID-19, testés ou non. Je pense que c'est important par transparence, mais c'est important aussi pour avoir le portrait exact. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que c'est fait ailleurs dans le monde. Donc, aujourd'hui, on a malheureusement 143 décès, mais maintenant un total de 630. Donc, bien sûr, je veux offrir toutes mes condoléances aux familles des personnes qui sont décédées. On a maintenant 15 857 cas confirmés, c'est une augmentation de 997. On a 1018 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 34. Et on a maintenant 209 personnes qui sont aux soins intensifs, donc c'est une diminution de 9. Donc, comme vous le voyez, si on regarde juste la situation dans les hôpitaux, la situation est vraiment sous contrôle, vraiment en train de se stabiliser. Par contre, ça reste difficile, comme on le dit depuis quelques jours, dans les CHSLD, donc les personnes aînées qui sont vulnérables. Hier, j'ai fait un appel spécial à tous les médecins spécialistes et généralistes de venir nous donner un coup de main dans les CHSLD, pas nécessairement comme médecins, mais comme personnes qui peuvent, avec leur connaissance, aider nos infirmières, nos préposés, aux bénéficiaires. Et très content de voir que depuis hier soir, on a 2000 médecins qui ont accepté de répondre à mon invitation. Donc, je suis très content, très touché, puis je les remercie, les médecins, de venir nous donner un coup de main dans les CHSLD. Ça va nous aider beaucoup. Évidemment, ça va être un gros défi de faire travailler tout ce monde-là ensemble, des gens qui ne sont pas habitués de travailler ensemble. Ça ne va pas être facile. Il va falloir bien s'entendre sur la définition des tâches de chacun. Ça ne va pas être parfait. On le sait déjà, là, d'arriver tout à coup, puis d'ajouter 2000 personnes dans les CHSLD, mais on va s'ajuster au fur et à mesure. Et l'important, c'est de se dire, bon, mettons tous chacun un petit peu d'eau dans notre vin. Ça ne sera pas facile nécessairement, surtout dans des conditions qui sont vraiment exceptionnelles. Mais moi, je suis convaincu qu'avec la bonne foi, la bonne volonté de tous les Québécois, on est capable de faire travailler tous ces gens-là ensemble, puis de s'occuper de l'urgence nationale, qui est d'aider nos aînés les plus vulnérables du Québec. Donc, je demande à tout le monde de faire un effort. Je vous préviens déjà, je suis certain que dans les prochains jours, on va entendre des histoires où les tâches ne seront pas assez bien définies ou bien définies, et on va s'ajuster. Mais je pense qu'on doit ça à nos aînés de faire cet effort collectif exceptionnel. Un mot sur nos discussions avec le gouvernement fédéral. Bon. D'abord, ce qu'on a demandé au gouvernement fédéral, c'est d'avoir des employés de l'armée qui sont qualifiés en santé. Là, ce n'est pas clair combien il y en a. Il y en aurait peut-être entre 60 et 100. Donc, ce n'est pas les 1 000 dont on parlait hier. Les 1 000 dont on parlait hier, c'est un site fédéral qui est un peu comme notre site au Québec, « Je contribue », où les gens qui veulent venir aider déposent leur CV. Mais la majorité des personnes, des 1 000 personnes qui étaient sur le site fédéral, étaient aussi sur notre site à nous autres. Donc, juste qu'on mette en perspective, là, on n'aura pas 1 000 personnes qui vont arriver du fédéral dans nos CHSLD. Il va peut-être y en avoir 60, une centaine. Mais on ne refuse personne. Puis on a demandé au fédéral de nous envoyer toutes les personnes qui pouvaient nous envoyer, qui sont capables d'aider dans les CHSLD. Je veux aussi profiter de ce sujet-là pour faire une mise au point. Je vois, comme vous, sur Twitter et ailleurs, que des personnes disent, « J'ai déposé mon CV, je n'ai pas eu de nouvelles. » Bon. D'abord, vous dire, déjà, on a demandé à des milliers de personnes de venir nous aider quand ces personnes-là avaient les qualifications qu'on a besoin dans la région où on a besoin. C'est certain, là, qu'une infirmière à Montréal, là, qui est qualifiée, on n'ira pas faire exprès pour les refuser. Ça se peut qu'il y ait eu quelques cas qui sont tombés entre deux chaises, entre le ministère qui a reçu les CV puis qui les a envoyés aux établissements. Mais je peux vous dire, là, qu'on ne fait pas exprès pour refuser des gens qualifiés. On en a besoin plus que jamais. Je veux aussi dire aux finissants, finissants des écoles en soins infirmiers puis en santé, là, vous devriez aujourd'hui recevoir un appel. Ça a tout été bien attaché. Donc, vous allez pouvoir, les plus jeunes, venir nous donner un coup de main dans les CHSLD au cours des prochains jours. Une autre précision que j'ai eue, on avait dit que toutes les résidences avaient été visitées. Ce n'est pas le cas. On m'a précisé que tous les CHSLD publics ont été visités. Les autres sont en train d'être visités. Ça devrait être terminé bientôt. Mais il y en a encore qui n'ont pas été visités dans les résidences autres que les CHSLD publics. Pardon. Maintenant, mes remerciements du jour. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Je pense, entre autres, aux télécommunicateurs d'urgence, ceux qui reçoivent les appels d'urgence 24 heures sur 24. Je pense aux premiers répondants, pompiers, policiers, ambulanciers, paramédics, qui sont là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je veux leur dire un immense merci. On est chanceux de vous avoir dans cette situation qui est exceptionnelle. Je termine en vous disant que même si la situation est critique dans certains CHSLD, on le voit dans les hôpitaux, la situation est pas mal sous contrôle et nous permet, maintenant qu'on a aplati la fameuse courbe, d'aller préparer un plan de déconfinement, un plan de réouverture. Donc, on va commencer, on commence avec les entreprises. On veut le faire d'une façon très graduelle, d'une façon intelligente, avec toutes les règles que le Dr Arruda nous donne. Donc, on travaille sur ce plan-là. On va pouvoir vous en parler dans les prochains jours, mais on commence vraiment par les entreprises. Donc, pour l'instant, il n'y a pas question, à court terme, de réouvrir les écoles. Donc, je veux vous dire, on est en train de passer au travers. Les beaux jours s'en viennent. Il faut avoir du courage et persister. Maintenant, l'anglais. Good afternoon. Today's numbers show us that the situation... Bonjour. Les chiffres nous montrent que la situation hospitalière est maîtrisée. Donc, nous voudrions concentrer nos efforts dans les foyers de retraite où la situation s'avère critique. Le manque de personnel demeure notre inquiétude principale. J'aimerais remercier tout particulièrement les 2000 médecins qui ont répondu à mon appel d'hier. Et puis, nous faisons tout ce que nous pouvons pour traverser cette situation d'urgence. Ce ne sera pas toujours parfait, mais il est temps de s'unir et de gagner ce combat collectif. Alors, je souhaite courage à chacun, chacune. Les bons jours reviendront. Premier ministre, alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelle. Bonjour, M. le Premier ministre, Mme McCann. M. Arruda, je tiens à vous offrir toute ma sympathie, mais plus sincère condoléance pour la perte d'un de vos collègues, un confrère de la Montérégie de 44 ans, qui était spécialiste de la santé communautaire, qui est décédé de la COVID-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances on me dit qu'il y a un problème particulier en Montérégie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, écoutez, je voudrais vous dire que quand je parle de chiffres ici, je sais aussi que dans l'air, chacun de ces chiffres-là, pour tous les cas, c'est un drame, pour toutes les familles et puis tous leurs proches. Je tiens à vous le dire. D'ailleurs, pour des raisons de confidentialité et de respect des familles, je ne commande pas les causes individuelles. Je trouve ça important de ne pas le faire. Mais par contre, comme c'est dans les médias actuellement, je voudrais juste vous dire une information qui peut-être pourrait mieux aider à ce que les gens comprennent certaines choses et éliminer certaines inquiétudes, c'est que ce travailleur de la santé-là ne travaillait pas en milieu de soins. Donc, ça n'a pas été acquis en milieu de soins. C'est l'information que je peux partager avec vous. Puis pour le reste, je vais demeurer là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, ça nous rappelle l'importance, à mon avis, d'appliquer les mesures à la fois, je vous dirais, en milieu de soins, qui est un milieu où il y a des personnes à haut risque, particulièrement dans les CHSLD, mais que le virus peut aussi frapper ailleurs, notamment dans la communauté, soit en retour de voyage ou etc. Donc, ça nous rappelle à tous qu'on est tous susceptibles et c'est important, à mon avis, d'avoir respecté les consignes. Je vous remercie pour votre geste et je le partage avec toute la communauté de mes collègues du Québec. Est-ce qu'il y a une enquête particulière qui va être faite dans ce cas-ci ou si on le traite comme… parce que, bon, vous dites qu'il ne travaillait pas en milieu de soins. Est-ce que ça implique qu'on le traite comme un autre décès ou s'il va y avoir une enquête particulière? Tous les décès sont traités de la même façon, qui proviennent de façon générale, qui proviennent d'un élément ou un autre. Tout est traité de la même façon. Si la cause de décès, le conseil de décès se fait à l'hôpital, ça se fait d'une certaine façon. Si ça se fait dans un CHSLD, ça se fait aussi de la même façon, mais avec un médecin qui doit porter le diagnostic. Puis s'il y a des situations où ça prend une enquête du coroner, ça se fait. Mais ce n'est pas parce que c'est un cas particulier. Ça se fait exactement comme d'habitude. On n'a pas les résultats, bien entendu. Merci. Prochaine question. Fanny Lévesque, La Presse. Bonjour à vous. M. Legault, ça fait... On peut nommer plusieurs initiatives, décrets qui ont été faits dans les derniers jours, dernières semaines, que ce soit d'aller chercher... la possibilité d'aller chercher du personnel enseignant. Vous en avez... Vous avez parlé qu'il y en aurait 2000 qui auraient des compétences en soins médicaux. Là, il y a le décret pour les finissantes. Donc, ça fait des jours, des semaines, que vous vous donnez les moyens pour aller chercher des renforts dans la société. Comment se fait-il que ces gens-là ne soient pas encore à pied d'oeuvre dans le réseau? Est-ce qu'on est devant un problème de renfort ou un problème de bureaucratie? Moi, je pense que la grande majorité des gens qui répondent à nos besoins sont actuellement dans le réseau. On peut, comme je le disais tantôt, peut-être avoir échappé quelques cas, mais ceux qui peuvent vraiment aider, qui ont les qualifications pour aider, sont déjà dans le réseau. Moi, je suis très encouragé, évidemment, que les 2000 médecins qui acceptent de venir mettre l'épaule à la roue dans les CHSLD, pas nécessairement faire du travail de médecin, mais venir épauler les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. Moi, je suis très encouragé qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, de reprendre le contrôle dans les CHSLD. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple des enseignants, il y a eu le décret vendredi. Les cégeps attendent la fameuse liste des CIUSSS pour savoir c'est quoi le besoin. Les gens sont prêts, sont prêts à être mobilisés, mais ils ne reçoivent pas l'appel pour y aller ou ils n'ont pas la liste encore des CIUSSS. Est-ce qu'on est bien organisé pour que l'information descende et que les gens soient déployés dans le réseau? Oui. En fait, on fait ça de façon régionale, puis je pense que c'est important de dire qu'on a trois volets au niveau de l'éducation. Puis on salue d'ailleurs les gens de l'éducation qui viennent nous aider. Alors, comme vous l'avez mentionné, on a les gens qui sont formés en santé, mais on parle des finissants. Et c'est l'arrêté qu'on a passé hier. Les infirmières, les infirmières auxiliaires, les travailleurs sociaux, les inhalothérapeutes, les technologues médicaux, tous ont un profil en santé et services sociaux. On voulait qu'ils ne perdent pas leur année, il leur restait un stage. Alors, on s'est entendus avec l'éducation, ça a été fait hier, complété. Alors, on va pouvoir bénéficier de tous ces gens qui vont faire partie des ordres professionnels ou des associations et vont pouvoir venir nous aider. Ça, c'est beaucoup de monde. Ensuite, on a, comme vous l'avez mentionné, les professeurs et le personnel de soutien. C'est en cours actuellement. Les liens sont faits au niveau régional avec les établissements d'enseignement. Il y a différentes initiatives qui sont prises. Alors, ça, c'est vraiment en cours. Et on fait un appel à tous les étudiants, tous les étudiants des autres programmes. Et il y a des courriels qui vont être envoyés à tous les étudiants des établissements d'enseignement dans tous les programmes qui pourraient venir travailler avec nous comme préposés aux bénéficiaires. Alors, ça, c'est en cours actuellement. C'est un grand effort de collaboration avec le secteur de l'éducation. Prochaine question. Je veux juste ajouter peut-être un point, là. Comme vous le savez, là, j'essaie d'être le plus transparent possible. C'est certain qu'il y a certaines personnes qui peuvent craindre de venir travailler dans les CHSLD qui ne savent pas comment utiliser les équipements de protection comme les masques. Donc, un des gros avantages des médecins, c'est qu'ils savent comment utiliser ces équipements-là. Mais quelqu'un qui a enseigné, qui a étudié, qui n'a pas utilisé les équipements de protection, bien, je peux comprendre que leurs représentants veuillent poser beaucoup de questions puis s'assurer qu'on ne met pas en danger leur vie. Donc, ça a fait partie des discussions des derniers jours, aussi. Et moi, je compléterais ce que dit le premier ministre en disant que c'est prévu, hein, une formation pour les gens, là, qui n'ont pas nécessairement une formation en santé, notamment les étudiants des autres programmes, puis les professeurs, puis le personnel de soutien, une formation en accéléré, là, pour leur donner vraiment tout ce qu'il faut pour les équipements de protection puis pour aussi l'organisation. Alors, on n'envoie pas quelqu'un, là, à froid comme ça ou à chaud, là. On va former ces personnes-là avec des capsules qui ont été préparées, là, exactement pour cette clientèle. Merci. Maintenant, au tour de Patrick Belrose, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. M. Legault, le maire Régis Labeaume, semble très mal à l'aise à l'idée de rouvrir les écoles d'ici la fin de l'année scolaire. Est-ce que vous envisagez toujours un retour en classe d'ici la fin de l'année scolaire? Et si oui, comment est-ce qu'on va s'assurer de garder une distance physique entre les élèves? Bon, ça fait partie des discussions qu'on a. Comme je le disais tantôt, on ne prévoit pas à court terme réouvrir les écoles, mais on n'exclut pas de les réouvrir avant la fin de l'année scolaire actuelle. Donc, on va, bien sûr, s'assurer qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger nos jeunes. On va y aller d'abord avec des raisons de santé. Donc, ce que je veux dire par là, il y a toutes sortes de théories. Est-ce qu'on doit immuniser les personnes qui sont moins à risque pour éviter une trop grosse vague à l'automne? C'est toutes ces discussions-là qu'on a, mais c'est d'abord des discussions qui sont en fonction de la santé, la santé des enfants, la santé des enseignants. Et M. Trudeau affirme avoir reçu une demande de Québec seulement hier pour l'aide de l'armée. Je sais qu'il y avait des discussions auparavant. Pourquoi avoir attendu jusqu'à hier pour faire une demande et qu'est-ce que vous attendez précisément comme aide fédérale? Bien, ce qu'on discute avec le gouvernement fédéral, puis bon, c'était pas clair à la même heure hier, on pensait qu'il y avait peut-être 1000 personnes de l'armée qui avaient une formation en santé. Là, on n'a pas le chiffre, mais on entend dire que c'est peut-être entre 60 et 100. Donc, nous, s'il y en a 60, on est prêts à prendre les gens de l'armée qui ont une formation. On ne veut pas envoyer dans le CHSLD des gens qui n'ont aucune formation médicale. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Il y a deux tiers des Québécois atteints d'un cancer qui ont répondu à un sondage de la cohésion priorité cancer. Et ils disent que la gestion de la crise sanitaire nuit à leurs soins. Ils sont anxieux. Quand allez-vous en faire plus pour les personnes atteintes de cancer, plus de traitement et de chirurgie? On est très conscient de ce que ça peut provoquer chez les gens qui ont le cancer, une crise comme la pandémie de la COVID-19. Mais je peux vous dire que moi, j'ai été beaucoup en contact avec la sous-ministre adjointe et aujourd'hui aussi avec le directeur national de la cancérologie au Québec. Et on a suivi ce dossier-là à la trace parce qu'on sait combien c'est important, les traitements en cancer. Donc, comme on a toujours dit, tout ce qui est urgent a été fait. Et on a ouvert un petit peu, quand on a pu, sur, par exemple, des chirurgies semi-urgentes en cancer. Mais au niveau des traitements, tout s'est continué. La chimiothérapie, la radiothérapie, ça s'est poursuivi. C'est des traitements qui peuvent continuer. Par rapport aux chirurgies, quand on pouvait, on a donné des traitements alternatifs pour faire en sorte qu'on peut conserver l'état de santé, protéger l'état de santé des personnes en attendant la chirurgie. Aujourd'hui, il y a encore eu des discussions parce que, comme vous voyez, la situation évolue toujours. Et on va ouvrir complètement le secteur de l'imagerie médicale. Donc, pour tous les patients qui ont un diagnostic de cancer, qui ont besoin d'un CT scan, de l'IRM, ça va être complètement ouvert à partir de maintenant. Donc, on évolue avec la situation. On le faisait pour les situations plus urgentes, mais maintenant, on va le faire pour l'ensemble des patients. Mais je peux vous assurer que s'il y a un dossier qui est suivi vraiment très, très soigneusement, c'est bien le dossier de la cancérologie. Et je veux dire aux patients qu'on prend bien soin d'être en contact avec tout le monde, les médecins par téléconsultation, les équipes par téléconsultation, par téléphone, et qu'on veut vraiment les rassurer qu'on va faire le maximum. Maintenant, une question pour le premier ministre. M. le premier ministre, il y a beaucoup de Québécois qui ont l'impression qu'il n'y a personne qui a des comptes à rendre sur l'hécatombe qui se déroule actuellement dans les CHSLD. Qui doit répondre au bout du compte de cette espèce de désastre-là qu'on a pu voir comme étant une tempête parfaite avec le manque de préposés, le manque de financement? Qui doit répondre de ça? Je pense que la priorité actuellement, ce n'est pas de trouver des coupables, c'est de s'occuper des aînés, s'occuper des aînés qui sont les plus vulnérables, parce que c'est de ça qu'on parle dans les CHSLD. Il faudra ensuite faire un bilan, puis effectivement se questionner. Je l'ai dit, on le sait depuis plusieurs années qu'il manque de personnel dans les CHSLD. On sait qu'il y a beaucoup de postes qui sont affichés, mais pas comblés parce que ce n'est pas attractif financièrement. Donc, il faut revoir à la hausse les salaires des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Donc, les bilans, puis les réformes proposées, on fera ça après que la crise sera réglée. Pour l'instant, il faut régler la crise pour s'occuper de notre monde dans les CHSLD. Maintenant, on tourne d'Andrée Martin, TVA Nouvelles. Oui, bonjour à vous trois. On sait que depuis le début de la crise, vous avez mis en oeuvre plusieurs plans de recrutement. Vous avez reçu 40 000 candidatures sur le site jecontribue.ca. Nos informations indiquent que seulement 3 000 candidatures ont été retenues. Pourquoi? Est-ce qu'il y a tant de candidatures qui ne conviennent pas? Est-ce qu'il y a toute cette lourdeur bureaucratique qui peut expliquer? Bien, moi, je pense que d'abord, là, puis je vais vous donner un exemple concret, là, vous allez comprendre. D'abord, il faut saluer les gens qui se sont inscrits à Je Contribue. Je pense qu'il y avait un élan du cœur, mais effectivement, il faut qu'il y ait une équation. Il faut que ça équivale aux besoins qu'on a dans le réseau. Puis on a fait vraiment toute la démarche avec beaucoup de soins. Je vais vous donner un exemple. Au CISSS de la Montérégie-Est, on a communiqué avec les 1 668 personnes qui ont été données comme informations à ce CISSS-là qui provenait de Je Contribue. On a fait des entrevues avec 538 personnes qui ont mené à 256 confirmations d'embauche. Il y a 80 personnes qui se sont désistées et on a embauché 176 personnes. C'est un processus qui a été fait complet. Ça a été fait partout au Québec, spécialement dans les régions où on avait beaucoup besoin. Mais ça, ça parle du fait que les gens veulent contribuer, mais il y a des besoins dans le réseau. Il faut qu'il y ait une équivalence en termes de ce qu'on peut offrir et les besoins qu'il y a. Et tout le processus, on l'a fait. On a contacté les personnes. Ça se peut qu'il y en ait qui soient tombés en deux chaises. Ça, je le reconnais. Mais effectivement, on a traité les 40 000 demandes. Peut-être juste deux autres exemples. Il peut y avoir des gens des régions qui voudraient travailler dans leur région, mais les besoins sont beaucoup à Montréal. Ça, c'est un exemple. Il y a des gens qui voudraient travailler de jour, mais les besoins à certains endroits, c'est pour travailler la nuit. Donc, il y a tous ces exemples-là aussi, au-delà de est-ce qu'ils ont les qualifications, est-ce qu'ils ont vraiment le diplôme qui est nécessaire pour donner les services qu'on s'attend à avoir de cette personne-là. Donc, il y a tout ça, mais je le répète, je ne vois pas pourquoi on ferait exprès pour refuser une infirmière qui est qualifiée à venir travailler à Montréal. C'est pour ça qu'il est encore là, le site Je Contribue. Et s'il y a des personnes qu'on n'a pas appelées, moi, je les invite à nous refaire signe sur le site et on va s'organiser pour les contacter rapidement. Donc, on veut quand même dire aux gens, allez-y, inscrivez-vous à Je Contribue, parce qu'on va continuer de soigneusement faire le travail pour voir si on peut avoir des gens qui peuvent venir faire une contribution. Vous parlez de rapidité, M. Legault, vous nous parlez de l'urgence dans les CHSLD. Depuis hier, il y a 2000 médecins spécialistes qui ont levé la main pour venir en renfort. Combien sont à pied d'oeuvre aujourd'hui même? Il y en a plusieurs, mais il faut dire, il y a certains médecins qui se sont proposés à temps plein, il y en a d'autres qui se sont proposés pour deux jours, il y en a d'autres qui se sont proposés au mois de mai ou au mois de juin. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a 2000 qui sont prêts à travailler aujourd'hui à temps plein. Mais tous ceux qui sont prêts à travailler à partir d'aujourd'hui, on est en train de déployer. Ce ne sera pas simple, comme je le disais tantôt, de prendre un médecin spécialiste, faire travailler. Ils ne sont pas habitués, les infirmières, les préposés aussi. Tout ce beau monde-là n'est pas habitué de travailler ensemble. Donc, ça va être beaucoup essais-erreurs, mais on doit ça à nos aînés. Donc, on va les intégrer dans le réseau rapidement, puis on a besoin de ces 2000 médecins. Prochaine question, Olivier Bossé-le-Soleil. Bonjour. J'aimerais savoir, vous avez effectué plusieurs appels à l'aide, c'est le cas de le dire. Combien de personnes, depuis, mettons, le 15 mars, combien de nouvelles personnes sont venues travailler dans les CHSLD en tout? On en a 2000 pour les médecins, mais au total, ça fait combien? Bien, écoutez, on va faire l'évaluation, là, bientôt, parce que on a, je peux vous dire, là, la liste des appels qu'on a fait, hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a les étudiants dont je vous ai parlé. Ça, évidemment, on va le comptabiliser. Il y a également les ESSA, dans les entreprises d'économie sociale. On a réglé, évidemment, une entente avec eux, et ils vont commencer maintenant, là, à travailler dans les CHSLD. Alors, ça, c'est probablement des centaines de personnes, là, parce qu'il faut voir qui va arriver sur le terrain. Mais ça, c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui sont formés, qui travaillent en maintien à domicile habituellement, donc ils sont formés pour travailler auprès des personnes qui sont en perte d'autonomie. On a parlé des médecins. On a parlé de Je Contribue. Évidemment, on est allé chercher 3000 personnes avec Je Contribue. Et les proches aidants, aussi. On a ouvert cette semaine sur les proches aidants. Et là aussi, on va avoir des personnes, évidemment, qui vont nous aider, là, dans les CHSLD. Alors, on va faire un bilan de tout ça. Mais c'est sûr qu'avec les 2000 médecins, avec les 3000 Je Contribue, ça fait déjà 5000 personnes. Mais on doit vous dire qu'il y a quand même 6 000, plus de 6 000 travailleurs de la santé qui sont absents actuellement. Je pense qu'on est à 7 000 actuellement aujourd'hui. Donc, il faut les remplacer. Et il faut les remplacer. Puis aussi, on a un manque à gagner. Alors, on n'avait pas suffisamment de personnel en partant. Alors, évidemment, on veut tout prendre, les personnes qui veulent faire une contribution. Parce qu'aussi, avec la COVID-19, ça prend davantage de temps pour s'occuper des personnes. Il faut mettre le matériel de protection, il faut l'enlever, il faut prendre plus de soins avec les personnes qui ont la COVID-19. Donc, on a besoin de plus de personnel. Mon autre question est sur un cas plus précis qu'on a rapporté ce matin. Un résident d'une résidence privée de 79 ans avec des problèmes de santé mentale qui refuse de se confiner. Il n'a pas de symptômes. Donc, la police et le CIUSSS disent, on ne peut rien faire. Mais là, en même temps, il sort et rentre de la résidence. Il met en danger, en quelque sorte, les autres résidents. C'est quoi les recours pour empêcher cette personne-là de mettre les autres résidents en danger? Écoutez, il y a une ordonnance qui a été faite en termes de confinement des personnes dans les résidences comme telles. Le directeur de santé publique, après avoir évalué la situation, pour voir exactement c'est quoi l'histoire. Parce qu'il faut faire attention non plus de ne pas embarquer dans des gens qui font de la délation de personnes qui ne sont pas à risque. Mais s'il y a une menace appréhendée dans l'établissement ou dans cette résidence-là, le directeur pourrait l'obliger à être confiné, même par deux forces. On essaie toujours quand même de le faire par convaincre avant de contraindre, mais les moyens sont là. La loi de santé publique le permet. Pour une période de 14 jours, il s'est réévalué comme tel. Donc, ça prend véritablement une évaluation par le directeur de santé publique qui a ce pouvoir-là. Alex Boissonneau, Radio-Canada. Voici ce que j'ai trouvé. Bonjour. J'aimerais ça revenir sur les proches aidants qui pourront aller prêter main-forte dans les CHSLD. Vous avez dit mardi que ça pourrait commencer, que les gens pourraient commencer à rentrer. Selon les informations qu'on a, entre autres dans l'ouest de l'île de Montréal, on a dit qu'on a mis ça sur la glace parce qu'on n'était pas prêt. On a été pris par surprise. J'aimerais ça savoir comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que cette situation-là se répète ailleurs? Est-ce qu'il y a plusieurs endroits où on met ça sur la glace parce qu'on n'est pas prêt à recevoir les proches aidants? Et est-ce que vous êtes allé trop vite dans l'annonce? Est-ce que vous auriez dû consulter les CIUSSS avant? Bien, on va s'informer parce que je comprends qu'il faut faire bien attention. Il y a des conditions qui ont été invoquées par la santé publique qu'il faut respecter. Quand on est dans un CHSLD où est-ce qu'il y a une éclosion, le proche aidant ne pourra pas y entrer. Alors, il faut voir au CIUSSS Ouest de l'Île quelle est la situation. On va faire contact avec eux. On va leur donner tout le support. Mais moi, ce n'est pas venu à mes oreilles qu'il y avait d'autres endroits où on a mis un frein à cette initiative. Alors, on va appeler le CIUSSS Ouest de l'Île et on va s'informer. Toujours pour les CHSLD, on a fait cet appel aux médecins et ce qu'on me dit sur le terrain, c'est que ça a eu un effet démobilisant pour deux raisons. D'abord, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les médecins, on ne pouvait pas fonctionner par décret comme avec le personnel de la santé ou le personnel dans les écoles où on a l'impression qu'on peut facilement redéployer des gens sans leur demander vraiment ce qu'ils pensent. Alors que pour les médecins, il faut presque les supplier ou en tout cas leur demander de venir prêter main-forte. Et l'autre raison, c'est parce qu'effectivement, il y a eu une entente pour le salaire jusqu'à 2500 $ pour une journée, donc 211 $ de l'heure. Et il y a des gens qui trouvent que c'est sans commune mesure avec ce que vont faire les préposés ou ce que vont faire les infirmières qui seront payées beaucoup moins et considérant le fait que le programme d'aide fédérale est de 2000 $ par mois. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que les gens doivent comprendre sur le terrain ou quel message vous aimeriez envoyer aux gens sur le terrain qui vivent ça en présent? Bien, d'abord, là, ce qu'on veut, c'est que les médecins viennent donner un coup de main parce qu'on n'est pas capable de trouver assez d'infirmières puis de préposer aux bénéficiaires. Donc, on veut qu'ils viennent nous aider à faire, entre autres, du travail d'infirmières. Donc, c'est pas simple. L'entente de rémunération dont vous parlez, c'était pas pour les CHSLD. C'était pour les médecins qui font des urgences dans les hôpitaux plutôt que d'opérer des patients à cause de la COVID-19. Donc, c'est même pas clair si ça s'applique ou non dans les CHSLD. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui sont offerts de venir faire du travail dans les CHSLD de façon gratuite. Donc, moi, je pense qu'actuellement, plutôt que de faire des gros débats sur la rémunération, on va régler ça. Mais actuellement, moi, j'ai besoin de ces 2000 paires de bras-là, de médecins, qui savent comment mettre un équipement de protection puis qui vont venir nous aider à reprendre le contrôle d'un CHSLD. C'est ça qui est important puis c'est là-dessus qu'on se concentre actuellement. Merci. La prochaine question nous provient par courriel de Marco Belair-Sirino du journal Le Devoir. Elle porte également sur votre site Web, je contribue. Donc, quelques 40 000 personnes ont offert leur aide aux infirmières et aux préposés aux bénébiscères dans les CHSLD par le biais de ce site Web. Donc, pourquoi presser les médecins spécialistes à mettre l'épaule à la roue, notamment dans la mesure où vous en parliez, leur rémunération de 210 $ de l'heure ne semble pas bénéficier de l'acceptabilité sociale dans la mesure où ils pourraient être à risque de contracter la COVID-19? Écoutez, la première chose qu'il faut dire, puis comme je le disais, c'est que, encore une fois, moi, je salue l'effort des gens qui veulent contribuer, mais on a vraiment fait, surtout dans les zones chaudes, dans les régions où est-ce qu'on a beaucoup de cas, on a fait tous les contacts avec les gens qui se sont inscrits sur Je Contribue. Et comme je donnais l'exemple d'un territoire où est-ce que, quand on a fait toute la démarche, on a contacté presque 2 000 personnes, puis on est arrivé à, je pense, c'est 200 embauches. on voit qu'il y a une équation à faire, là, selon les besoins qu'il y a sur le terrain. Ça n'empêche que les gens, moi, encore une fois, je les remercie de s'inscrire, mais vous savez, là, par exemple, dans les CHSLD, c'est des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, l'équivalent dont on a besoin. C'est des horaires aussi de soir, de nuit, la fin de semaine. Donc, il y a toute une évaluation à faire avec la personne qui veut contribuer. Donc, on a eu 3 000 personnes sur les 40 000 qui sont arrivées avec nous sur le terrain. Les besoins sont très grands. On a 7 000 travailleurs qui sont absents actuellement. On était déjà en pénurie de main-d'oeuvre et ça prend davantage de temps pour traiter des personnes qui ont la COVID-19 et réorganiser les CHSLD en unité froide, unité chaude et avoir suffisamment de personnel. Donc, on a besoin des médecins et je pense qu'ils ont répondu à l'appel avec 2 000 d'entre eux qui arrivent en renfort et on les salue aussi. Et sous question de M. Belair-Cyrino, encore pour vous, Mme la ministre de la Santé, les médecins qui se présenteront dans les CHSLD à travers le Québec, comme votre prédécesseur, le Dr Barrette, est-ce qu'ils vont travailler sous les ordres des infirmières et les préposés aux bénéficiaires déjà sur place? Quelle va être donc la chaîne de commandement? Comment tout ça va fonctionner dans les établissements? Bien, moi, je veux vous dire que d'abord, je pense qu'il faut avoir un esprit de collégialité. C'est des circonstances absolument exceptionnelles. Ce n'est pas ce qu'on fait traditionnellement et je compte là-dessus. Moi, je pense qu'on a un esprit au Québec très interdisciplinaire et la personne qui est aux commandes habituellement dans les établissements et les médecins sont habitués à ça aussi, c'est la gestionnaire ou le gestionnaire. Et c'est lui ou elle qui organise, qui coordonne. Mais il demeure que nos professionnels, les médecins, les infirmières et les préposos bénéficiaires, ce sont des gens qui sont très autonomes et qui sont capables vraiment de mettre la main à la pâte et d'organiser en interdisciplinarité les services avec les gestionnaires. Alors, c'est une gestion collégiale qu'on souhaite, surtout dans un contexte comme celui de la pandémie. Merci. Je peux prendre peut-être deux questions additionnelles, à commencer par M. Lacroix, Cogéco-Nouvelles. Mme McCann, on me dit que certains hôpitaux ont donné des directives aux médecins qui se sont portés volontaires pour aller dans les CHSLD à l'effet qu'ils ne pourront pas réintégrer leur hôpital avant une semaine après la fin de leur travail en CHSLD pour éviter de la contamination. Est-ce que vous êtes au courant de ces directives-là et quels seront les moyens justement à prendre pour éviter que ces médecins-là qui ont peut-être été exposés à la COVID-19 ramènent le virus dans les hôpitaux? Moi, je vais vous dire une chose là-dessus puis je vais laisser Dr. Arruda vous répondre parce que c'est un volet santé publique. Mais je vais vous dire qu'avec les 2000 médecins qui lèvent la main, on va vraiment faire des vérifications, être sûrs qu'on n'affecte pas des secteurs hospitaliers qui vont reprendre graduellement. Alors, on va s'assurer de ça. Moi, je pense que ceux qui ont levé la main, c'est probablement ceux qui peuvent se libérer. Alors, j'ai confiance. Quant à la mesure de ces jours, je vais me tourner vers Dr. Arruda vu que c'est un volet santé publique. Écoutez, c'est clair que c'est l'enjeu de la transmission en étant asymptomatique. Il faut voir que les médecins qui vont avoir pratiqué en CHSLD ou dans certains centres vont avoir utilisé des méthodes de précaution. Donc, c'est pas... Donc, ils vont s'être protégés. Et tout dépendamment dans quels départements ils pourront aller, il y a peut-être des départements qui vont être, je vous dirais, avec de plus grandes consignes à cause du potentiel d'exposition de personnes très immunosupprimées. Mais s'ils reviennent, ils vont revenir aussi avec du matériel de protection. Et je pense que c'est une orientation qui peut varier un peu selon l'établissement et selon la situation particulière des individus. Rapidement, monsieur. Donc, ça ne sera pas appliqué nécessairement partout de la même façon. C'est important aussi, compte tenu, un, de l'histoire, est-ce qu'il a travaillé dans un centre où il y avait éclosion ou pas? Tout ça sont des facteurs qui vont être pris en considération. Merci, monsieur. Boissonneau, rapidement. Rapidement, à quand le dépistage sérologique? Parce que là, on parle d'un plan de déconfinement. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas suffisamment d'immunisation collective, mais en même temps, pour en avoir, il faut encore qu'on déconfine. Fait que là, on est pris un peu dans une espèce d'entre-deux, là. À quand on va pouvoir mesurer qui est immunisé ou en tout cas, avoir une idée plus juste de qui est immunisé dans la collectivité québécoise. Le Québec fait partie d'un consensus canadien d'études séro-épidémiologiques. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe chez nous et les comparer ailleurs. Les discussions sont en cours. La date précise, je dois vous dire que je ne l'ai pas actuellement, mais ça va se faire au cours des prochains jours ou semaines, mais pas tardivement comme tels. Il y a certains enjeux en lien avec les réactifs et en lien avec le test lui-même qui peut être utilisé, mais ça s'en vient assez rapidement et le Québec va participer. Si ça commence au Canada, on va être aussi dans ces études-là. Merci. Avant de passer à l'anglais, une question qui nous provient de l'extérieur aujourd'hui est d'Henri Ouellet, vésinant du journal Métro, qui s'adresse à la ministre de la Santé, Danielle Mécane. Un rapport publié jeudi révèle que plus de deux tiers des patients en oncologie ont subi un report ou l'annulation d'un rendez-vous et qu'une majorité d'entre eux se sentent abandonnés par le système. Les organismes demandent que le gouvernement prépare un plan de relance pour l'après-COVID-19. Qu'est-il prévu à ce chapitre? Oui, bien, écoutez, comme je disais précédemment, c'est un volet, toute la cancérologie qui est suivie de façon systématique. J'ai encore parlé au directeur national de la cancérologie, Dr Latreille. Aujourd'hui, je parle régulièrement à la sous-ministre adjointe qui s'occupe aussi du dossier. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a eu des choses qui ont été retardées, mais d'un point de vue clinique, qui n'avait pas d'impact sur l'état de la santé du patient. Et là-dessus, il y a des comités de surveillance, des comités de suivi en cancérologie qui sont très, très actifs avec des cliniciens et qui évaluent toutes les situations. Alors, par exemple, on a traité, sans les mettre à risque, des personnes pour éviter, on a, par exemple, pris une semaine de plus, pour éviter qu'il y ait des contacts avec d'autres personnes qui pourraient avoir la COVID-19. Donc, on a vraiment fait très attention. Et là, la situation évolue. On a donné des traitements alternatifs avant la chirurgie parce qu'on a des délais au niveau de la cancérologie. Mais évidemment, dans le contexte actuel, on ne pouvait pas tout faire de la même façon. Tout ce qui était urgent a été fait. On est d'ailleurs en train de faire du semi-urgent. Mais effectivement, on a pris beaucoup de précautions. Mais à ce moment-ci, en plus de la chimio, de la chimiothérapie, de la radiothérapie qui a toujours, toujours continué, on va rouvrir davantage le secteur de la radiologie, de l'imagerie médicale pour le suivi des investigations pour l'ensemble des patients qui ont le cancer. Donc, ça, ça va faire du bien, je pense. Ça va aider les patients puis dire aussi que les médecins, les cliniciens, par la téléconsultation ou le téléphone, ont été en constant, constant contact avec eux. Merci. So, we'll now switch in English and we'll start today with Cathy Sun CBC News. Bonjour à vous trois. Docteur Haruda, je suis désolé du décès de ce jeune collègue à vous en santé communautaire. Vous l'avez dit, la nouvelle est sortie et avec cette nouvelle, il y a bien des craintes que cela suscite. Que dites-vous aux Québécois et aux Québécoises et au travers de la santé? Avant tout, j'aimerais dire que quand je parle des statistiques des décès, je comprends le drame que frappe chaque décès. Je pense à la famille, aux amis et l'impact de ce décès est le même, même si les gens sont plus âgés. Avant tout, pour des raisons de confidentialité, je n'ai pas vraiment l'habitude de formuler des commentaires, mais comme c'est déjà ébruité et parce que les gens vont dans les centres de soins, ils vont penser que les travailleurs de la santé sont à plus haut risque. C'est normal, c'est vrai, mais ils se protègent également. Ils se protègent avec des blouses et des jaquettes. Ce travailleur de la santé n'était pas en milieu hospitalier, il n'était pas en milieu de soins de longue durée. mais il a contracté le virus ailleurs qu'au travail. Donc, les gens qui sont très malades sont à risque, c'est sûr, mais on peut attraper le virus ailleurs qu'en milieu de soins. Donc, écoutez nos consignes parce que le virus se transmet dans les centres de soins de longue durée, c'est vrai et il y a un impact important sur la population âgée. Mais vous pouvez également le contacter au travail si vous ne respectez pas la distance parce qu'il y a des porteurs sans symptômes. Donc, si nous suivons les consignes, nous pourrons protéger chacun et chacune d'entre nous. Deuxième question. L'annulation des visites en clinique et des chirurgies électives, cela veut dire que des centaines de lits sont disponibles. Il y a une femme qui s'appelle Denise Joseph, une vice-présidente de la FIC, la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, et elle dit qu'il y a des membres de son organisation qui sont renvoyés à la maison. Ces infirmières, pourquoi n'ont-elles pas été appelées en premier plutôt que d'envoyer des messages que nous avons besoin d'effectifs, de préposés, de spécialistes, de médecins, de médecins de famille? Pourquoi ne pas demander les infirmières qui sont disponibles? C'est les dires de la FIC. Réponse. Selon ce qu'on me dit, c'est que nous avons fait appel aux infirmières d'un milieu hospitalier et j'ai des exemples concrets où cela a été fait. Donc, nous avons tout fait pour obtenir la collaboration de ces infirmières pour qu'elles viennes nous aider et elles y sont. Donc, les cliniques externes, nous voudrions les rouvrir de façon progressive et certaines infirmières seraient de première ligne, mais les infirmières de Paris-Merlin sont dans les cliniques d'évaluation également. Mais hier, j'ai demandé au sous-ministre de faire appel au PDG et demander s'il y a davantage d'infirmières et d'infirmiers qui pourraient être disponibles à partir des cliniques externes. Écoutez, c'est un équilibre qu'il faut trouver, c'est délicat. Les cliniques externes vont probablement rouvrir de façon progressive, mais donc nous faisons le maximum pour obtenir le plus grand nombre d'infirmières possible pour les soins de longue durée. Question. Il y a beaucoup de gens qui sont des infirmiers, des infirmières à la retraite ou qui ont de l'expérience mais n'ont pas reçu réponse après leur offre. Et pourquoi le gouvernement demande les médecins quand tant de gens sont disponibles et là, les gens critiquent parce que c'est un peu exagéré de payer un médecin son vrai cachet pour faire du travail de préposé. Réponse. Ce que les médecins vont payer, c'est à l'intérieur de leur enveloppe budgétaire. Ce n'est pas de l'argent additionnel. Nous ne dépensons pas davantage d'argent. L'autre élément, c'est que nous en avons besoin par milliers de personnes, non pas quelques centaines mais des milliers et des milliers de personnes supplémentaires. Donc, c'est sûr que certains infirmiers, certaines infirmières qui sont tombées entre deux chaises comme on l'a dit mais je les invite si elles veulent être sur Je Contribue, si elles sont à l'extérieur du réseau, bien sûr, nous allons assurer un suivi de cette offre mais nous avons contacté chacune et chacun qu'on a pu, on en a peut-être manqué mais on les veut tout à fait. Alors, si elles veulent nous contacter par Je Contribue, nous entrerons en contact avec elles. Question. Comment les donneurs de soins peuvent-ils ou elles prouver qu'ils n'ont pas la COVID pour s'occuper des gens vulnérables, les gens aînés parce qu'on ne procède à aucun test pour les gens asymptomatiques? Réponse. Il faut comprendre qu'ils vont travailler avec un masque. Donc, s'ils sont des porteurs asymptomatiques, ils ne pourront infecter. ils vont être testés s'ils ont un historique d'avoir été exposés mais s'ils n'ont pas de symptômes, ils vont de toute façon porter des masques donc ils ne pourront contaminer les usagers. Ils ont aussi apporté des gants. C'est la façon de mettre le masque, la façon d'enlever les gants et de laver les mains. Prochaine question. L'Alberta, la Colombie-Britannique ont arrêté le personnel des résidences de transférer entre les résidences. L'Ontario l'a arrêté à partir d'hier. Pourquoi est-ce encore une réalité au Québec? Réponse. Avant tout, nous avons demandé à tous ceux qui pouvaient arrêter de l'arrêter il y a déjà des semaines. Bien sûr, quand il y a des pénuries d'effectifs, bon, parfois, c'est impossible, mais dès que c'est possible, on ne veut pas qu'une personne travaille à plus qu'un seul endroit. Nous le faisons déjà, cela. Prochaine question, Dr Arruda. Nous entendons dire que beaucoup de gens sont positifs après que les symptômes disparaissent. Expliquez-nous la chose. Est-ce qu'on fait assez pour tester les travers de la santé? Réponse. On peut trouver la présence de virus pendant pas mal de temps, mais cela ne veut pas dire que pour être contagieux, vous devez avoir une certaine charge virale. La plupart de la transmission semble être juste avant de montrer les symptômes, donc moins d'un jour. C'est les nouvelles études qui semblent démontrer cela. Et moi, je dirais que pendant la phase symptomatique et la plupart du temps, les gens sont au moins sept jours sans symptômes avant de montrer les symptômes, donc je pense qu'on peut abaisser le risque. N'oubliez pas que le test est parfois bon, mais il peut également être un faux positif ou un faux négatif. Et quand ce n'est pas dans la phase de haute circulation, ce n'est pas facile à interpréter comme test. Question pour Mme McCann et Mme Docteur Arruda, nous sommes encore avec les questions autour des tests. Vous avez la capacité de tester 6 000 personnes par jour. Combien de temps cela prendra-t-il pour tester tous les travailleurs de santé dans les résidences pour aînés et les CHSLD? La promesse date d'il y a une semaine, mais ne semble pas se concrétiser. Pourriez-vous expliquer pourquoi? Réponse. Écoutez-nous donc la priorité au CHSLD où il y a des éclosions et au CHSLD où il y a un certain nombre de cas. Donc ça, c'est en cours et de façon graduelle. J'ose espérer que nous pourrons atteindre tous les CHSLD, mais il faut donner la priorité à ces endroits où il y a eu des cas avérés. Dernière question pour M. Logo et Dr. Arruda. Il y a des théories qui émergent sur pourquoi le Québec et Montréal surtout sont devenus l'épicentre de la COVID-19 au Canada. Pourquoi pensez-vous que c'est ainsi? Quels sont les facteurs qui ont contribué à cela et qui l'expliquent? Réponse. Avant tout, je pense que fondé sur les données, je dirais qu'il y a un taux de déclaration plus élevé parce que nous avons une capacité de test plus élevée. Mais je dirais qu'il n'y a pas un seul facteur. C'est une combinaison de facteurs. Ça pourrait être, par exemple, et je le rappelle encore, la relâche scolaire qui vient avant les autres provinces. Ça, c'est avant que les frontières ne soient fermées. Et c'est également le genre de déplacement auquel les Québécois se sont habitués. Et comme je l'ai vu en Colombie-Britannique, c'est la Chine qui a contaminé Vancouver. Et ensuite, la Chine a arrêté les vols, donc la transition n'y était pas. Nous, on se rendait en France, en Italie, en Europe, donc, pour la relâche scolaire. Et cela a pu infecter beaucoup de personnes et même après le retour, avant la fermeture des frontières. Et il y a également la situation de New York où nous avons des communautés et beaucoup de gens de Québec qui se rendent à New York. Donc, ce sont des facteurs qui ont contribué. Une chose est certaine, nous avons décidé très tôt d'arrêter la contagion et même si nous constatons beaucoup de cas, cela aurait été bien plus grave. Et probablement, notre système de soins de santé aurait été vraiment débordé si nous n'avions pas pris les décisions quand on les a prises. Et maintenant, avec les études de séroprévalence, nous allons comprendre quel était le taux de séroprévalence ici au Québec en comparaison avec d'autres juridictions. Et ce n'est que dans plusieurs mois que nous pourrons vraiment comprendre toutes les raisons pourquoi le Québec est plus ciblé par le virus. Mais je crois que c'est multifactoriel, car je veux que vous vous rappeliez que les Québécois et les Québécoises sont ceux et celles qui ont le plus respecté la distanciation sociale au Canada. Donc, c'est probablement non, ce n'est pas en rapport avec, vous le pouvez faire. C'est que ça dépend de la présence du virus et s'il arrive de l'extérieur. Merci beaucoup et à demain. Voilà, mesdames et messieurs, on va se le dire. Franchement, nous sommes